Et voilà! Comme un noeud! On a reposé ça! Il devrait-tu reposer le choc? Ou il est-tu complètement fini? Suite à la lecture de vos commentaires, Olivier de UnTrack Media a amené son choc à un professionnel dans le coin de Thetford Mines. L'expert des suspensions lui a dit que la rôde de son choc était très méganée. Le coating de chrome de la rôde était chipé à plusieurs places, donc a brisé le cil, qui a permis l'eau et d'autres débris de contaminer l'huile à l'intérieur du système. Tandis qu'il fallait changer la rôde et faire un complete rebuild aussi, Olivier a tenté sa chance pour faire le tout passer sur la garantie de Polaris. Croyez-le ou croyez-le pas, avec l'aide du concessionnaire Appalach Performance de Saint-Georges-de-Beauce, Polaris a accepté de changer la rôde, les huiles et faire le complete rebuild couvert à 100% sur la garantie du manufacturier. Excellente nouvelle pour Olivier, donc il a ramené son choc chez hors-piste pour compléter sa suspension et réinstallé son traîneau sur son slip. Pendant que hors-piste effectuait les travaux, il a remarqué qu'il y avait un autre problème. La mauvaise nouvelle, c'est que le choc arrière coule de l'huile aussi, et que ça va probablement faire la même maudite crise de chose que le choc qui vient juste de rebâtir et qui ont posé sur le traîneau. Malgré tout ça, Olivier a décidé de continuer l'installation, parce qu'il y a une grosse règle de sled à faire avec d'autres monde à son chalet. Au retour de sa règle de sled au chalet, Olivier va amener sa machine directement chez Appalach Performance pour faire rebâtir les autres chocs et acheter la paix pour le reste de la saison. Donc, le moral de l'histoire c'est, tant qu'à démancher le tout pour rebâtir un choc, pourquoi pas au moins rebâtir les deux ? Bing bing ! On s'en va au Mont-Balin ! Bien sûr ! On remercie tout le monde qui a laissé un commentaire, et n'oublie pas, soyez prudents chez Trails, et surtout entre les arbres ! ... 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